Hey boy On attaque donc avec la maison d'édition Nubi Nubi avec le manga Shine Donc c'est un shoujo dans le genre mode amitié, émotions et les haches conseillées aux 11 ans et plus Ça je ne comprendrai jamais leurs 11 ans et plus à Nubi Nubi mais toujours est-il Dans ce manga nous suivons les aventures sur le thème de la mode Des podiums, de la fashion week, etc, etc, la mode, le stylisme, etc, etc Dans ce manga on suit les aventures de deux personnages clés Une jeune fille qu'on en a sur la couverture qui est une jeune fille qui donc rêve d'être top modèle Et les aventures d'un garçon qui rêve d'être styliste Malheureusement il n'a pas les moyens pour se payer les études et donc essaye de trouver une autre solution Et donc il essaye de trouver une autre solution que de passer par les études qui ne peut donc pas se payer Dans ce premier volume on suit donc les aventures des deux personnages clés On découvre comment ils se sont connus, on découvre aussi qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à ces deux métiers là, etc, etc Dans ce premier volume on découvre aussi leur début de carrière Donc la jeune fille qui arrive parce qu'elle galère plusieurs fois, plusieurs reprises d'être prise pour des castings Elle arrive à être prise pour un casting Le jeune homme est en stage avec un grand styliste Et donc voilà ce qu'on a au niveau de ce premier volume J'ai trouvé le manga très intéressant parce qu'il parle du monde de la mode C'est pas un monde qu'on aborde très souvent dans les mangas On parle et de la mode japonaise et de la mode française Car la jeune fille est très intéressée pour faire la Fashion Week à Paris Alors qu'il y a la Fashion Week aussi à Tokyo Mais ce qui l'intéresse c'est d'aller à Paris Donc je trouve ça très intéressant On est sur un manga vraiment plutôt sympa Qui a pas mal de petites morales très intéressantes à lire Et j'ai vraiment aimé ce premier volume Et donc j'ai vu un giga coup de coeur Et ce n'est pas que parce que j'aime le milieu de la mode et du stylisme Que justement j'ai eu un méga coup de coeur Mais par rapport vraiment au scénario de la série On passe maintenant aux éditions Pika Et on va commencer avec les shoujo Pour ce qui est des shoujo on va commencer avec Her Little Secret C'est un manga de Emma Toyama Qui est une mangaka très connue en France Et à savoir que ce manga sort complètement de ce que l'auteur a l'habitude de faire Nous sommes sur une série qui est en 8 tonnes Dans le genre comédie, sport et lycée Toutes les autres informations seront de toute façon à côté de moi Pour ce qui est de Her Little Secret C'est vraiment aussi une très très bonne découverte Tout simplement parce qu'on découvre l'auteur Via une autre version de faire au niveau de ses scénarios Et j'ai trouvé ça très intéressant justement de la découvrir Hors de sa zone de confort dans laquelle on est habitué à la retrouver Pour ce qui est de cette série On suit donc les aventures de cette jeune fille que l'on voit de dos Qui au tout début du manga commence un nouveau travail Elle travaille dans une maison Où en fait on est là pour écouter les gens Dévoiler leurs secrets A aucun moment il faut émettre d'avis A aucun moment il faut dire quoi de ce soir On te demande juste de fermer ta bouche D'être là présente à une table en face d'une personne Et d'écouter ses secrets Là-dessus elle va découvrir très rapidement Dès son premier jour de travail Que le garçon le plus populaire de l'école Et celui dont elle est secrètement amoureuse depuis un petit moment Lui aussi alors que sa vie paraît parfaite Lui aussi a des secrets Et a donc quelques petits soucis Dans sa vie de tous les jours Et il a donc ce besoin, ce ressentiment D'aller se confier Et donc l'aventure commence On suit donc les aventures de ces deux jeunes gens On découvre dès le premier volume Un petit peu mais pas tout La vérité par rapport à ce secret Pourquoi il était venu justement voir la jeune fille On a un développement d'histoire qui est plutôt intéressant J'ai trouvé ça plutôt sympa Certes on est sur des choses quand même assez faciles On peut assez facilement deviner certaines actions des personnages Mais j'ai trouvé leur sort quand même très intéressant Et j'ai vraiment apprécié cette série Surtout au niveau du côté des secrets Et de la redevance aussi Parce qu'elle doit quelque chose au jeune homme Par rapport à son passé J'ai trouvé ça vraiment très intéressant Très mignon Très doux Et ça fait du bien de voir l'auteur dans autre chose Que la provoque charnel On continue justement avec la deuxième up de Emma Toyama Qui sortit cette année En début d'année C'est le manga L'Homme Mission Impossible Pour ce qui est de ce manga Nous sommes sur un one shot dans le genre Glamour, manipulation et lycée Ce one shot est donc la suite directe de la série L'Homme Mission tout court Qui était en 19 tomes Je te mets bien entendu mes présentations ici et là Et je te mets aussi en i et en barre d'infos Ma présentation pour ce one shot Pour ce qui est de cette série Donc là nous sommes sur directement la suite directe Ils venaient finir le collège On les retrouve Ils viennent commencer le lycée Malheureusement en fait La jeune fille et le jeune homme sont séparés Car ils sont dans deux écoles Complètement différentes Et là va être le problème Parce que la jeune fille a besoin de son petit ami Pour justement avoir des idées pour son roman Et en même temps A l'école du jeune homme Il y a un problème C'est qu'ils n'ont pas le droit d'être en couple Donc là va se poser un énorme problème Pour les deux amoureux Et je te laisserai donc découvrir tout ça dans le volume On continue avec le premier tome du manga Too Bad I'm In Love Du mangaka Tahamo Qui est l'auteur du manga La Maison du Soleil Que j'ai été présenté En plus il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne Vu que la série s'est terminée en début d'année Pour ce qui est de ce manga Nous sommes sur une série qui est terminée en 5 tomes Dans le genre amitié, comédie dramatique et lycée Dans ce manga on suit les aventures de jumelles Donc tout simplement L'une d'elles en fait Qui est l'aîné que l'on retrouve sur la couverture Et la méchanceuse Dès qu'il y arrive quelque chose de positif Il y arrive toujours quelque chose de négatif Et l'autre a toujours la chance Elle est sélectionnée pour les spectacles Pour être le premier rôle Elle est toujours aimée Elle est toujours bien vue Il n'y arrive que des trucs positifs Cette jeune fille décide donc Pour changer d'école Pour aller au lycée De changer complètement d'école Par rapport à celle où il y avait sa soeur En se disant je vais pouvoir repartir à zéro Malheureusement dans sa classe Elle tombe sur une jeune fille Qui était déjà avec elle au collège Et donc forcément Commence directement à lui ressortir son ancien surnom Là dessus au tout début de l'aventure Où on découvre donc qu'elle arrive dans son lycée Elle tombe par hasard sur un jeune homme Qui va l'aider à ramasser ses portes bonheurs Je crois que ça s'appelle des amulettes Je vous mettrai une image Je vais te faire prise de livre Donc tout simplement Elle fait tomber ses amulettes Le jeune homme l'aide L'aider à ramasser Et l'accompagne dans la bonne zone Pour justement son niveau de classe Et là dessus du coup Le garçon commence à sympathiser avec la jeune fille On découvre un peu plus tard Qui tombe amoureux d'elle Qui lui fait une proposition d'être en couple Malheureusement la jeune fille Comme elle est habituée Tout simplement J'ai perdu son nom La jeune Yana C'est comme elle est tout le temps habituée A avoir de la malchance Au départ se dit que Si elle a 7 En fait il va avoir le monde limite Qui va s'écrouler Parce qu'elle a tellement de malchance Qu'elle va se dire Si j'essaie de me mettre avec lui Forcément le monde va s'écrouler Ou il va y avoir un truc Qui va me passer dessus Et je vais avoir encore des problèmes Si j'essaie de quelque chose de positif Donc on est là dessus On est vraiment sur cette peur D'être soi-même Et en même temps La peur de la jumelle Car elle finit par se poser la question Si le garçon ne serait pas Peut-être tombé amoureux De sa jumelle Si elle n'aurait pas vu sa jumelle Et qui ne confondrait pas en fait Les deux jeunes filles Donc j'ai adoré ce manga J'ai vraiment su M'identifier au personnage Parce que je suis une personne aussi Qui considère que Quand il m'arrive quelque chose De positif Il m'arrive toujours Une couille par derrière Toujours, toujours, toujours Toujours Donc forcément J'ai apprécié le personnage Et puis j'aime vraiment Le caractère de la jeune fille Ce que j'ai aimé C'est que donc La deuxième jumelle Celle que l'on ne suit pas Vraiment dans l'aventure S'appelle Maillot Qui est une référence donc Au personnage du manga La Maison du Soleil Donc j'ai su apprécier Ce petit gladeuil On termine avec un seinen Qui est donc le manga Aku le chasseur maudit Donc j'avais fait Alors tous ces mangas En fait que je t'ai présenté Je les avais fait dans un extrait manga J'achète ou pas Donc je te le mets aussi En barre d'infos Quand ça tu pourras voir Déjà les premiers avis Que j'avais eu Pour ce qui est de ce manga J'avais hésité en fait Au tout début à l'acheter Je me suis dit Oui c'est pas mal Mais éventuellement Je vais voir Quand il sera terminé Ce que ça vaut Etc Sauf que j'avais oublié Que j'avais mes what new Et que donc forcément Il fallait que je l'achète Pour pouvoir le présenter Pour ce qui est de ce manga Alors le premier chapitre Je l'avais bien aimé Mais j'avais pas non plus Ça m'avait pas des masses marquées Après avoir lu le tome en entier Par contre je te dirais Ok En fait je veux lire la série La série est terminée en 5 tomes J'ai oublié de te le dire C'est aussi ça qui m'a convaincue A acheter Et j'ai vraiment apprécié Parce que déjà On est sur un sujet Que l'on n'aborde jamais Dans les mangas Qu'on a en France C'est l'époque Donc De Cro-Magnon Je crois que c'est ça L'époque Le mot exact Paléolithique Voilà l'époque paléolithique Tout ça Toujours est-il Que j'ai vraiment apprécié Parce que du coup Ça me permet de découvrir Un monde que je ne connais pas Un milieu que je ne connais pas A part dans Les cours qu'on a En histoire géole Et tout comme ça Les choses après Que j'ai appris par derrière Tout seul Mais là c'était vraiment Très intéressant Parce qu'on s'immerge un peu plus Dans tout ça Dans ce milieu Et dans cet univers Qui est assez spécial J'ai vraiment adoré Ce premier volume On est vraiment sur quelque chose De très poignant De très solide De très dur aussi Parce que voilà La vie d'autrefois Comme ça Elle ne faisait pas de cadeau Du tout aux gens C'était vraiment quelque chose De terrible Et j'ai vraiment su apprécier Justement ce volume On est sur quelque chose Quand même d'assez sympa Parce que On suit de tout début La naissance de l'enfant Donc de à coup Mais on le découvre Après très rapidement Vers à l'âge de 10-12 ans Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa Parce que justement On voit ce qu'il est devenu Et justement Est-ce que cette fameuse Malédiction Que l'ancêtre avait annoncé Va réellement s'abattre Ou pas sur le village Et j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Comme manga J'ai eu vraiment aussi Un gros coup de coeur Enfin méga Too bad C'était un giga L'homme mission C'est un gros coup de coeur J'ai pas eu le temps De me racacher Que c'était fini Et pour les deux autres mangas Donc Shag J'ai vraiment sûre Qui fait la série C'est un méga coup de coeur Gigas coup de coeur Et l'autre c'était un méga Donc on est sur les méga Et des gigas coup de coeur Par rapport à cette vidéo Donc je trouve quand même On est sur quelque chose De très intéressant Au niveau des sorties de Pika Donc voilà En ce qui concerne mon avis On termine cette vidéo Des éditions Pika Avec le dernier manga Qui est sorti en France J'ai nommé Le manga Mon colloque d'enfer En ce qui concerne ce manga Donc nous suivons Les aventures de cette jeune fille Qui pour un problème familial En fait sa grand mère Est malade Donc sa mère va aller Retourner s'occuper De sa propre mère Et donc la jeune fille Se retrouve à devoir Aller dans une chair house Je pense que tu connais Ce que c'est C'est en gros une colocation C'est pour ça Que ça s'appelle Mon colloque d'enfer Et dans cette chair house Tenue par son tonton Malheureusement son tonton Est souvent en voyage Et donc elle se retrouve A faire une colocation Avec 4 autres personnes 2 garçons Et 2 autres filles Et c'est là Que l'aventure commence En ce qui concerne Donc le manga Au tout début La jeune fille Tombe tout simplement Dans la rue Face à ce jeune homme Et en fait Vu sa conversation téléphonique Il lui fait peur En plus dans la rue Elle voit une affiche Qui dit Attention au pervers Elle croit donc Que c'est un pervers Parce que celui-ci Emprunte le même chemin qu'elle Mais en fait Il s'avère tout simplement Que c'est son colocataire En ce qui concerne l'aventure Après on va découvrir Donc forcément Un peu plus ses personnages Ce que j'ai aimé C'est que malgré Qu'on soit sur un seul tome Ce que j'ai aimé C'est qu'on a découvert Que deux personnages On a encore bien développé Principalement Bien entendu son colocataire Vu que c'est le mec Principal de la série Mais on va nous développer Seulement un petit peu Une autre fille Mais pas beaucoup Donc ça J'ai trouvé ça plutôt sympa En ce qui concerne l'aventure Elle est plutôt fun Assez agréable Mais le seul défaut Que je donnerai à cette série C'est que j'ai déjà lu D'autres mangas de colocation Et je trouve quand même Qu'il y a beaucoup 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 De similitudes Sachant que je le rappelle Au cas où Mais il faut savoir Que moi En ce qui concerne Les mangas Je ne lis jamais De scan Parce que Déjà j'ai pas le temps Pour lire suffisamment de mangas Alors lire des scans C'est pas possible Donc ce n'est pas Un truc Du genre J'ai déjà lu ce manga En scan Mais je m'en rappelle pas Donc du coup J'ai cette impression De déjà vu Non absolument pas Si bien du déjà vu Pour quelque chose Qui est sorti en France Voilà Mais personnellement J'ai quand même Adoré ce volume J'ai trouvé ça encore Tout à fait Très mignon Très frais Donc à savoir Par contre A savoir qu'il y a un détail Qui pourrait déranger Certaines personnes La jeune fille Est lycéenne Et donc son colocataire Où on se doute Forcément qu'à un moment donné Ils vont finir ensemble Lui par contre Est déjà dans la vie active A déjà un travail Donc ça sous-entend Qu'il y a forcément Une différence d'âge Donc pour ceux Que ça pourrait déranger Bah à savoir Que cette oeuvre là Va en faire partie En ce qui concerne Ce manga Est-ce que j'ai suffisamment aimé Pour avoir envie De continuer ou pas La série Ma réponse est oui J'espère juste Que la série n'est pas trop longue Il me semble pas Voilà c'est pas écrit à l'arrière On ne sait pas Si la série est terminée Ou pas au Japon Il me semble pas Mais en tout cas Toujours est-il Que donc forcément J'ai hâte de la lire Mais j'espère Que la série Ne fera pas plus De 10-12 tomes Après je trouverai ça Peut-être un petit peu ennuyeux Cette vidéo Voix de New 100% Pika Et Nobidomi Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si ce cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me dire Quelles sont les séries Que tu as déjà acheté Ou celles que tu es en usage d'acheter N'hésite pas non plus A me dire Quelles sont les mangas Que tu as lus Et ce que toi Tu en as pensé Ça me ferait très plaisir De le savoir Et ça permettra aux autres Pancha d'avoir un deuxième avis Je te retrouve donc très vite Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve demain Pour un nouveau What New Sur ce A bientôt